alors celui là je l'avais déjà filmé à l'époque où je pouvais faire que des films de maximum une minute et demie ou un truc comme ça enfin bon bref donc c'était au catastrophe et tout à l'heure en voulant l'ouvrir et ben j'ai comme j'ai très mal au bras j'ai tiré un peu trop fort et j'ai enlevé le brad donc il va falloir que je trouve une solution pour le remettre parce qu'elle se fermait comme ça c'est vrai qu'elle est un peu trop pleine ça explique peut-être pourquoi il a lâché le pauvre elle est grande elle est très grande cette pochette elle fait 23 23 par au total le total il doit être ici 23 par 16 voilà elle est très grande alors alice au pays des merveilles pour pas changer j'en ai fait voilà encore une plus de ce côté là de ce côté là vous avez une ficelle avec un coeur et elle est faite avec des enveloppes donc là c'est une enveloppe avec un joli tag à intérieur voilà c'est les papiers stampé rien ici une enveloppe avec une carte postale qui vient de aliexpress voilà ici une autre enveloppe alors ça si je dis pas de bêtises je crois que c'est les enveloppes pour envoyer quand on veut envoyer son son type pour payer l'électricité voilà une carte postale encore d'ali express ici une plus grande enveloppe donc je sais plus ce que c'est j'ai rien mis dedans on peut mettre un grand tag un grand insert des petits tags enfin mais ce qu'on veut ici une petite pochette là il ya quoi je me souviens plus tellement j'en ai mis partout non là c'est du décor c'est pas c'est pas une pochette là c'est une pochette je suis perdu tellement j'en ai mis et là au fond une pochette avec une enveloppe en craft fait maison voilà avec encore un insert pour mettre probablement des photos vu que ça fait pratiquement 10 15 là l'insert je crois voilà et puis j'adore le bruit de ce papier craft fin là c'est un truc de fruits et légumes voilà on referme ici à à mais j'ai mal plié mes pochettes zut pegue poisse c'est celle là celle là celle là celle là voilà et bel air de rien ça a été prévu comme ça et si on les ferme pas dans le bon sens ça fait un peu trop épais voilà bref je vais pas prendre deux heures à faire le nœud dans l'autre sens oh ça ça bouge ça m'énerve dans l'autre sens donc c'est une grande enveloppe grande enveloppe de courrier mais qui était blanche qui était pas en papier craft voilà c'est des grandes enveloppes ici du coup ça fait une pochette j'ai fait un insert donc d'un côté on peut mettre des photos et de l'autre côté j'ai mis plein de petits décors ça c'est un kit alice que j'ai fabriqué que j'ai fabriqué j'ai pris des dessins d'alice et j'ai fait des tags des voilà ça c'est aliexpress ça c'est stampéria ça s'est trouvé sur internet et ça c'est mon kit encore voilà donc ça se range là dedans ici il ya une grande place mais enfin ça serait quand même franchement dommage d'y coller une photo pareil ici hop et oui j'ai pas voulu refermer donc maintenant je vais être embêté chaque fois que je vais bouger de l'autre côté même chose un grand insert qui fait une petite pochette avec des cartes de bingo que j'ai dessiné avec des tags que j'ai dessiné avec un peu du stampéria encore un autre kit alice que j'ai dessiné aussi pareil celui-là je l'ai dessiné et ça s'est trouvé sur internet et celle là aussi s'est trouvé sur internet voilà deuxième grande pochette et ensuite un junk journal au milieu alors un moi un mini junk journal mais en fait il ya quand même deux livrets qui sont cousus voilà ils sont cousus donc c'est à part le fait que la couverture soit une enveloppe une pochette pour le reste c'est un vrai junk journal alors avec du papier stampéria du papier de kit et des scans de vieux livres d'alice de très vieux livres d'alice voilà certaines pages sont découpées au bord il ya des pochettes avec pareil plein de petits tags dedans il ya de la place pour écrire encore des tags et des inserts et des enveloppes et des cartes postales des pochettes un peu plus grandes des enveloppes un peu plus grandes voilà hop ici une enveloppe qui vient d'un des kits que j'ai fabriqué et que j'accroche avec une une épingle une un trombone un peu un peu zarbi on va mettre là celui là les textes sont en anglais et le texte n'est pas complet et surtout absolument pas dans l'ordre donc ceux qui veulent s'amuser à le lire pourquoi pas mais voilà vous n'aurez pas l'histoire en entier et pas dans l'ordre du stampéria et du kit made in par moi même voilà encore des bingos encore des tags une autre enveloppe le lapin toujours en retard encore des enveloppes des tags des machins des trucs et des bidules et voilà on est arrivé à la fin et il y a voilà un gros coeur bye bye